Bonjour nous sommes à Port Saint Louis du Rhône, un gamin qui est présent au festival du jeu de Camargue. Je suis en compagnie de Charles, qui est l'un des créateurs avec Franck de KO Fertile. Je t'en prie Franck, Charles, on va y arriver. Est-ce que tu peux nous présenter ton jeu ? Alors oui, notre jeu KO Fertile, on l'a créé en fait dans l'objectif de faire un jeu qui nous permette de créer et développer des projets. Donc c'est un jeu outil ou un outil jeu, on appelle ça les serious games aujourd'hui. Et le but du jeu en fait c'est d'arriver à créer un projet ensemble. C'est un jeu d'aide à la prise de décision je dirais. Exactement, ensemble. Donc c'est un jeu coopératif qui se joue de trois à six joueurs et qui se joue contre la montre. Donc notre ennemi, comme dans les projets, comme dans la vie, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on va essayer de réaliser nos projets dans le temps imparti. Certains projets seront viables, d'autres non. Après, c'est le cours de la vie. Alors pour jouer, on va traverser trois phases qui vont durer chacune 30 minutes. Donc il y a d'abord une phase d'ouverture, une phase de clôture, la durée est libre. Et puis c'est trois phases. Dans cette première phase, on va ici aller rêver. Donc on va d'abord établir nos rêves individuels. Par exemple, si on veut partir en vacances, chacun va exprimer, chercher sa vision des vacances. On va en faire ensuite un rêve collectif, donc notre vision des vacances. On va écrire l'ADN. Donc on va avoir trois cartes qui vont être positionnées ici. Voilà, par exemple. Et puis, on va aller écrire les mots-clés qui, pour nous, symbolisent ces vacances. Et puis, on va trouver une petite maxime qui symbolise ces vacances. Ensuite, dans la deuxième phase, qui dure aussi 30 minutes, on va chercher les catégories. Alors les catégories, c'est les questions auxquelles on doit répondre pour que notre projet se réalise. Budget, etc. Le budget, la destination, le mode de transport, les activités qu'on va faire. Et puis, dans la dernière phase, une fois qu'on va avoir posé ces questions, on va d'abord, dans la deuxième phase, toujours trouver des réponses. Donc ce qu'on va appeler des options. Et puis, dans la dernière phase, on va aller choisir ces options, donc valider des options. On va dire, la destination, c'est la Côte d'Azur. Et en écarter d'autres. Et en écarter d'autres. Et puis, on va nommer des référents parmi les joueurs, qui vont être en charge, ensuite, de mettre en place des actions avec des dates, des responsables de catégories. Donc, quelqu'un va être en charge, par exemple, d'aller regarder tous les endroits où on peut aller dormir, sur la Côte d'Azur, dans le budget qu'on a choisi ensemble. Et c'est un jeu qui est fait de quel âge à quel âge ? Alors, c'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans, parce que la durée de jeu... Jusqu'à 99 ans, bien sûr. Il n'y a pas de limite. On peut jouer avec des plus petits en adaptant les règles. Nous, on a des moyens d'adapter les règles. Ça se joue de 3 à 6 joueurs, mais ça peut aussi se jouer en mode co-développement. C'est-à-dire qu'on va tous être au service d'une personne parmi tous les joueurs. Voilà. Alors, la mécanique de jouer... Et c'est environ 2 heures, hein, c'est ça ? C'est environ 2 heures. C'est-à-dire qu'il y a 90 minutes qui sont chronométrées. Et puis, il y a 3 pauses... Déjà 30 la première étape, 30 la deuxième... Voilà. 30 minutes, 30 minutes. On a une introduction où on va choisir notre thématique et notre mode de jeu. Est-ce qu'on est dans un mode réel ? Donc, on joue pour de vrai. Est-ce qu'on est dans un mode exploratif ? Par exemple, nous, on ne se connaît pas. On pourrait se dire, ben, ça te dirait... L'année prochaine, on organise un petit festival de jeux ensemble. Ouais. On se tente une partie. Et si ça marche, pourquoi pas ? Et on prend nos engagements. Ou alors, si vous voulez que vos amis fassent partie de la construction d'une maison, tu dis, moi, je veux faire construire ma maison. Allez, on y va. Exactement. On établit le projet. Une maison dans la jungle. Et on voit les contraintes dans la jungle, évidemment. Et on y va. Voilà. Tes cartes sont superbes. Les cartes sont magnifiques. Donc, tu as 2 illustrateurs, c'est ça ? On a 2 illustrateurs qui ont fait un travail formidable. Nous, on leur a fourni des notions. Alors, comme on a essayé de faire un jeu systémique, c'est un jeu qui va essayer de s'adapter à tous les types de projets. Donc, on a couvert un large territoire. Et c'est pour ça qu'on a des cartes qui sont très riches en notions. On peut trouver beaucoup de choses dans ces cartes qui vont nous permettre, en fait, ces cartes de méta sont des cartes de support. On parle beaucoup de photolangage aujourd'hui. Donc, on va utiliser ces cartes pour trouver de l'inspiration. Voilà. Dans le jeu, donc, ces phases de 30 minutes, eh bien, on peut aussi perdre. On n'est pas obligé de réussir son projet. Dans chaque phase, si on dépasse d'une minute, on va perdre un point. Voilà. Et si on a trop dépassé, on arrive à moins 5. La partie est finie. Voilà. Le projet n'est pas viable. Le projet n'est pas viable. L'équipe n'est pas viable. Parce que ça peut aussi être l'équipe. Tout à fait. Et c'est un jeu qui teste le projet et l'équipe. Tout à fait. Et les joueurs ensemble. La réactivité, l'esprit d'équipe, etc. Exactement. L'écoute. Voilà. Et donc, pour regagner des points de viabilité, on a dans la partie, ce qu'on a appelé des expériences chaos fertiles. D'accord. C'est inspiré sur le principe des expériences transverses. Pourquoi ce titre chaos fertiles ? Pourquoi chaos fertiles ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu dans ce jeu, dans la mécanique de jeu, qu'il y a toujours une phase, un moment où tous les joueurs, ou certains joueurs vont ressentir vraiment, je ne sais pas du tout où on est. Je ne comprends plus. Je ne sais plus ce qu'on fait. Et c'est quand on est en bas qu'on trouve des idées, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que c'est quand on est en bas que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et là, à la fin, on arrive et on fait, waouh ! En fait, on est allé jusqu'au bout et on a fait quelque chose. Et en fait, pour nous, cette notion de chaos, elle est générative. C'est vraiment quelque chose. C'est parce qu'il y a du chaos. C'est le moteur. Voilà. Dans la vie, il y a du chaos. S'il n'y a pas de chaos, ce serait inerte. Il n'y a rien qui bouge. Pas d'innovation, pas de nouveauté. On ne créerait rien de nouveau. Voilà. D'où le titre. Donc, sur ces expériences qu'a offert-il, on a des petites expériences qui vont toutes à chaque fois durer une minute. Donc, une minute, c'est une minute de temps. Elle dure une minute et elle nous coûte une minute sur la phase. Donc, elles nous font perdre un point en fin de phase. Mais elles nous permettent de gagner un ou deux points de vie. Et donc, on a des jeux comme composer et réaliser un AK, debout, rapidement et tous ensemble. 5 gestes écrits minimum à faire 3 fois de suite par les autres joueurs. Je ne vais pas te demander de le faire, mais j'aurais pu. Non. Tu ne vas pas. Je ne vais pas. Ok. On a des choses un peu plus pratiques. Construire une colonne de 9 étages avec les cubes de vote. Parce qu'on a des petits cubes de vote, là, qu'on utilise dans la phase 3 pour voter. Ce n'est pas le jeu terminé. C'est pour ça que c'est un prototype encore. Voilà. On peut avoir… Vous devez pitcher le projet pendant une minute. C'est-ce que pendant plus d'une minute, mais tu es en train… Oui, voilà. Je suis en train de le faire. Oui. Et donc, dans ce jeu, on a 3… On a 3 rôles, 3 gardiens. On a un gardien du jeu qui est le facilitateur. Donc, lui, il connaît les règles du jeu. Il surveille le temps et il donne la cadence et il donne les instructions de jeu. On a quelqu'un qui va être le scribe, qui va écrire sur le plateau. Parce que le plateau, on peut écrire dessus. Donc, c'est aussi qu'on va écrire, je veux partir en Tunisie. Alors là, comme c'est l'ADN, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Donc, on peut écrire dessus. Le scribe va écrire et prendre des notes annexes parce que dans les petits jeux à côté, on peut prendre des notes. Oui. Et puis, on va avoir un observateur. Et l'observateur est très important parce que dans le jeu, on a ce qu'on appelle un totem. Ce totem va permettre aux joueurs individuellement de dire quelle stratégie, quels besoins ils ont. Par exemple, on est là, on est cinq, ça part dans tous les sens, tout le monde parle en même temps. Moi, je suis fatigué. Je vais mettre mon totem là-dessus. Là, je ne sais pas si on voit bien. Hop, ici. Et là, je veux dire, c'est une minute de silence. D'accord. La zen attitude. Voilà. Si la majorité des joueurs disent, je veux une minute de silence, l'observateur va dire, ok, on prend une minute de silence. Et ça arrête le chrono pendant une minute. On a une minute de silence. Si on est sur le petit symbole infini, ça veut dire qu'on continue la partie. Tout va bien. Moi, je n'ai pas de besoin particulier. Ici, j'ai besoin de m'exprimer. Donc, on va faire un tour d'expression. Il y a quelque chose sur le cœur. Moi, ça me dérange beaucoup parce qu'on était parti là-dessus et ce n'est pas du tout cette idée-là. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Et donc, on ne va pas rebondir. Chacun s'exprime. Voilà. Et puis enfin, on a le petit totem qui permet d'aller faire des expériences chaos fertiles. D'accord. Toutes ces expériences qui durent une minute, elles sont vraiment inspirées de ce qu'on appelle les stratégies transverses dans les projets qui consistent à sortir un peu la tête du guillon pendant un petit laps de temps. Ça suffit parfois à revenir avec un nouvel état d'esprit. Tout à fait. Et surtout que s'il y a plusieurs cerveaux qui réfléchissent, c'est un nouvel élan. Et j'avoue que ce jeu, il est magnifique pour ça. Merci. Merci. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu près le tour. Je check mes collaborateurs. Tu as... Ça, c'était règle ? Oui. Alors, on a les règles. Alors là, c'est... On est toujours en prototype. Oui, c'est un prototype. Et en fait, c'est vous-même qui allez éditer ce jeu, c'est ça ? Exactement. Donc, on va lancer un crowdfunding sur Kickstarter. Un crowdfunding. Exactement. Au mois d'octobre. Voilà. Donc là, ce sont les règles. Bon, c'est... Bon. Tu peux les montrer en direct. Oui. Bon, après, ils seront visibles. Voilà. On va dire, c'est encore... C'est encore un état de proto. Exactement. Et du coup... Et est-ce que, par hasard, tu veux citer tes deux illustrateurs ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Donc, là, j'ai une carte de Thibaut Kreiber, qui est à Montpellier. Et puis là, j'ai une carte de Gaël Richardot. Alors, peut-être que tu peux les montrer. Bravo, parce que c'est vraiment un très beau travail. Qui arrière. Oui. Un très beau travail. Tout à fait. Donc, si on voudra se procurer ce jeu, le Kickstarter va... Le Kickstarter démarre au mois d'octobre. Voilà. 1er octobre, lancement du Kickstarter. Vous aurez toutes les informations, soit sur Facebook, KO Fertile, soit sur LinkedIn, pareil, soit sur notre site internet, KOFertile.fr. KOFertile.fr et ou Facebook, KOFertile. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit ? Oui. En résumé, oui. Alors, c'est un jeu plutôt familial et c'est un jeu avec quand même de la stratégie, de la réflexion. C'est quand même un gros jeu. Enfin... C'est... Deux heures à peu près. Oui, exactement. Deux heures. Deux heures. Et c'est un jeu qui va s'adresser aussi bien à des amis, un groupe d'amis, à la famille, effectivement. Qu'à des inconnus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une soirée jeu, des inconnus. On met un truc sur la table et on échange. Exactement. C'est super. Et aussi à tous ceux qui montent des projets. Voilà. C'est un jeu destiné particulièrement aux porteurs de projets. C'est un très beau projet. Bravo. Merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie. C'est moi. Et puis, à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.